Notre dossier du jour. Alors avec Annie, ce matin on va parler de ces Tanguy. Alors vous vous penchez sur ce phénomène, mais quand on parle de Tanguy, on parle évidemment d'un film bien connu avec les pauvres parents de Tanguy, incarnés par Sabine Azema et André Zussolier, qui n'en peuvent plus littéralement de cohabiter avec leur fils, devenu un peu trop présent à la maison. Extrait pour se mettre dans l'ambiance. Domélie lui a peut-être mis un bon coup sur la cafetière, mais finalement ça lui convient parfaitement d'être chez papa et maman avec sa fille. On est obligé d'en parler maintenant. J'ai peur Paul. Ça fait trois mois qu'il est là, et à chaque fois qu'on lui demande ce qu'il veut faire, il sait pas, c'est trop tôt, je sais pas quoi encore. Je suis sûre qu'il nous joue la comédie. Il est bien à la maison. C'est pas parce qu'il est sorti un soir qu'il nous joue la comédie. Mais tu comprends pas, il a retrouvé le nid. Il a pas changé Paul. On va ça de bas. On l'a jusqu'à la fin de nos jours. Le regard d'André Dussoli en dit long. Il n'y a pas de Tanguy chez vous, à la maison, non ? Encore. Jean-Pierre, non ? Bon, alors on va en parler parce que ce n'est pas que dans les films. Tanguy, c'est un phénomène bien réel, comme on va le voir en images. Regardez ce reportage et juste après, on décortique avec Annie ce phénomène. C'est chouette cette proximité avec ton fils. Même adulte, il est souvent chez vous, on dirait. Bah, c'est-à-dire qu'il n'est jamais parti. Il vient encore avec nous, ce grand garçon. On les appelle des Tanguy depuis le film éponyme sorti il y a presque 20 ans. Et ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, en France, un jeune sur deux, entre 18 et 29 ans, habite encore chez papa et maman. Soit une augmentation de 1,4 point depuis 2001. Et même à un âge avancé, le jeune continue à taper l'incruste. Entre 25 et 29 ans, 1 sur 5 n'a toujours pas quitté le nid. Confronté à des études toujours plus longues, aux stages qui s'enchaînent, au chômage et autres premiers jobs mal payés, le jeune trouve assistance et confort moderne au foyer familial. Et l'écart de richesse ne cesse de se creuser entre les plus jeunes et les plus âgés. On est même passé du phénomène Tanguy au phénomène Boomerang. Parmi les 25-29 ans, un jeune sur 5 est parti, puis revenu. Et c'est même 1 sur 4 après 30 ans. Licenciements, divorces et autres difficultés à s'assumer contraignent à des allers-retours au bercail. Ce comeback durerait en moyenne un an, une durée limite, avant que ce ne soit vraiment plus tenable pour personne. Car la cohabitation n'est pas toujours facile. Allez, il est temps, dit, de quitter le nid. Et Tanguy, en plus, dans la deuxième version, lui, c'est ce qu'on appelle un boomerang. On en parlait à l'instant dans le reportage, on va y venir. D'abord, pourquoi ce phénomène ? Est-il toujours en augmentation en français essentiellement économique aujourd'hui ? Oui, alors effectivement, Tanguy, le retour, presque 20 ans après, c'est effectivement l'enfant boomerang qui revient. Alors que le Tanguy des années 2001, du film d'Étienne Châtilliez, est toujours très présent et augmente. Alors il y a effectivement le manque de ressources qui souvent oblige les enfants à rester plus longtemps à la maison. Les prix des loyers, tout ça, c'est la crise économique qui est passée par là. Donc il y a ces contraintes. Et il faut dire que la majorité aujourd'hui des enfants qui restent chez leurs parents, contrairement à Tanguy, d'André Dussoli et de Sabine Alzema, ils sont contraints de rester chez leurs parents. Ils aimeraient bien pouvoir partir, mais ils n'en ont pas vraiment les moyens. Alors juste, il faut savoir qu'en France, l'âge moyen auquel on part de chez ses parents, c'est 23 ans et demi. 22 ans et demi pour les filles, 24 ans et demi pour les garçons. Donc ils sont un petit peu plus longs à quitter le nid. Oui, c'est par rapport aux autres pays européens. Si on compare avec, on est dans la moyenne, c'est-à-dire que les Suédois ont vraiment le record des plus jeunes, avec 19 ans et demi. Dans les pays scandinaves, c'est vrai qu'on prône l'autonomie très tôt. Et au contraire, en Croatie, 32 ans. Donc là, il faut être patient. Les enfants restent longtemps dans la maison des parents, mais c'est vraiment générationnel. C'est-à-dire que là-bas, il y a une valeur de la famille. On vit avec les grands-parents, avec les oncles, les tantes, tout le monde dans la même habitation. Et ça se passe généralement très, très bien. Alors on le disait, les études sont plus longues. Elles se sont allongées de 3 ans en 10 ans. Et dans un cas sur 2, les jeunes continuent leurs études après 25 ans. Donc ça explique quand même pas mal ce phénomène. Voilà. Bon, Jean-Pierre, vous n'avez pas de tanguilles à la maison ? C'est une fille, c'est ça ? Non, j'ai une Lola, 16 ans. 16 ans, ça va. C'est normal qu'elles soient encore là. Papa, tu nous as déracinés. Paris, Toulon, c'est bon. Ça va, le suffit. Je suis très heureuse maintenant. Bon, très bien. Toulon, retour aux racines, en tout cas pour vous, Jean-Pierre Le Toulonais. Tiens, on parlait d'économie. Évidemment, quand on reste à la maison et aujourd'hui qu'on est à un tanguilles, c'est aussi pour faire des économies. On le disait à l'instant. À ce sujet, écoutez le témoignage de Stéphanie qui a 4 enfants à la maison. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. J'ai bientôt 40 ans et je suis maman de 4 enfants, dont 2 adultes. Ce sont des tanguilles, à proprement dit, puisque effectivement, quand on n'a pas forcément un travail fixe, comment faire face à la vie ? Comment se dire, demain, je pars de chez maman et je vais payer un loyer, je paierai mes factures et je me prendrai en charge ? C'est très, très difficile pour beaucoup d'enfants. Et je pense que la génération Tanguy, en fait, est devenue quelque chose de très, très banalisé, puisqu'il existe de plus en plus de jeunes adultes qui restent chez leurs parents. – Voilà, donc des jeunes adultes qui sont chez leurs mamans. En même temps, la maman a une quarantaine d'années, donc on imagine que les jeunes adultes ne sont pas très, très, très vieux. Alors, ce phénomène Tanguy, est-ce que c'est aussi un peu dû aux parents qui ne savent pas, justement, parfois, autonomiser les enfants ou les surprotègent un peu trop ? Ce n'est pas la faute de parents ? – C'est vrai, au-delà de l'aspect économique, il y a quand même souvent la responsabilité de parents surprotecteurs qui veulent bien faire, bien sûr, et qui veulent le meilleur pour leurs enfants, donc qui veulent qu'ils réussissent dans les meilleures conditions possibles, donc on les garde un petit peu à la maison plus longtemps. Souvent, ils y trouvent aussi un avantage, les parents, parce qu'on parlait de la peur de Sabine Azema de le voir rester, mais souvent, ils ont peur de les voir partir aussi, ces enfants, parce qu'ils ont peur de prendre un coup de vieux, le petit dernier qui s'en va, ou de se retrouver en tête à tête avec sa deuxième moitié. Ce n'est pas toujours une perspective très réjouissante pour certains. Donc, il y a effectivement cette peur de perdre le lien aussi avec l'enfant, donc il y a une espèce de cocon, et dans ce nid-là, les enfants, ils aiment bien y rester le plus longtemps possible. Pour les jeunes, c'est plutôt, effectivement, l'idée de se faire un petit peu des économies. Alors, quand ils arrivent à se faire quelques sous, l'argent, ils vont le mettre dans leurs loisirs, soit dans la voiture, des voyages, ou éventuellement dans un appartement futur. Ils aiment bien profiter de l'intendance. Ils sont logés, nourris, branchis. Ils n'ont pas les responsabilités. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment envie de quitter la maison, et les parents ne les épousent pas suffisamment. – Quand les parents sont trop sympas… – C'est ça, c'est exactement ce qu'on voit dans le film de ton vie. – Il faut vraiment noter que dans les années 70-80, les enfants partaient en moyenne à 20 ans, et c'était souvent, suite à un conflit avec les parents, ils avaient du mal à supporter l'autorité parentale, et ça les forçait à partir, on fuyait généralement les parents. – Les mœurs qui changent, aussi, avant, on n'amenait pas son petit copain… – Ils s'entendent trop bien avec leurs parents. – C'est vrai, donc on était bien obligés de prendre son indépendance pour avoir une vie de couple, ce qui n'est pas le cas toujours aujourd'hui. – Annie, on va écouter le témoignage de Bénédicte. Bénédicte, on sent que la cohabitation ne la dérange pas du tout, c'est la maman d'une jeune femme aujourd'hui, écoutez. – Ma fille est partie de la maison à l'âge de 18 ans pour y revenir une dizaine d'années après. Pour des raisons économiques, elle est venue habiter chez moi. La reprise de la cohabitation s'est, ma foi, très bien passée, parce qu'on a des caractères assez compatibles. Et aussi, je pense que la configuration de la maison y est favorable, dans le sens où elle a une chambre indépendante au sous-sol, avec sa salle de bain. Donc ça lui permet d'avoir son petit chez-soi. – Voilà, donc forcément, dans ces conditions, ça se passe mieux, parce que chacun a son indépendance. Question, comment faire pour que ça marche ? Donc là, il y a des pistes de réponse avec Bénédicte. – Oui, là, on a vu, dans le cas de Bénédicte, il y a le logement qui est adapté, il y a le lien qui est fort. Bon, ça ne se passe pas toujours de façon aussi bien quand ces enfants boomerangs reviennent avec parfois les enfants. Oui, et puis il faut gérer avec des enfants qui viennent avec leurs propres enfants. Donc parfois, les parents s'en mêlent aussi, gèrent un petit peu l'éducation des enfants. Donc ça, ça peut être assez mal vécu. Pour que ça se passe bien, il faut déjà établir des règles de vie, un respect de l'espace chacun, voilà, commun. Et puis aussi, une participation financière, c'est souvent un petit peu la source de conflits, parce que ça coûte cher d'avoir un enfant à charge. L'INSEE l'avait estimé à autour de 3600 euros par an et par enfant. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas une contribution financière de l'enfant qui revient, ça vire très, très facilement au conflit. Et ça, c'est vraiment une question centrale dans la bonne cohabitation. – Absolument, l'argent qui fait le malheur dans ces cas-là, quand ça ne vient que d'un seul côté, évidemment, et puis on donne un coup de main. Juste les filles et les garçons, qui aident le plus ? – Généralement, ça se passe mieux avec les filles, parce qu'elles participent un peu plus. Elles ont été rendues un petit peu plus, on va dire, responsables des tâches plus jeunes. Donc elles mettent la main plus facilement aux courses, aux linges. Les garçons se laissent un peu plus vivre quand ils reviennent chez moi. – Je confirme. – Oui, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Tanguy 2, le retour, qui est sorti l'année dernière sur les écrans. – Exactement. – Alors... – Alors...